— Rodney Bromant, bonjour. — Bonjour. — Il faut bien naître quelque part. Il se trouve, Rodney Bromant, que vous êtes né à Jérusalem. Alors je ne dirai pas à demain Jérusalem, mais hier à Jérusalem. Et vous restez en Israël pendant votre prime enfance, pendant 4 ans et demi, 5 ans environ. Alors ma première question, toute naïve, sans forcément vous comparer à Nabokov, qui avait des souvenirs dès l'âge de 3 ans. « Avez-vous des souvenirs de votre prime enfance à Jérusalem ? » — Non, non, non. Je n'ai aucun souvenir que je puisse considérer comme personnel de Jérusalem. D'ailleurs, je n'ai même pas de souvenirs de mon arrivée en France, qui s'est faite, si je me souviens... Enfin, si j'en crois ce qui m'a été dit. Et je n'ai pas de raison de ne pas le croire, par bateau. Donc avec... Puisque c'était en 54, on s'est déplacés encore. Plutôt en bateau qu'en avion, du moins, quand on n'avait pas les moyens, comme c'était le cas de mes parents. Et je n'ai même pas de souvenirs du bateau, du débarquement, etc. — Pourtant, vous êtes venu en France avec votre mère, Genia Sauer. Et si j'ai bien compris, votre père est demeuré sur place. — Mon père est resté en Israël pendant un peu plus de deux ans. Il nous a rejoint à Paris, quand j'avais, je crois, six ans et quelques. Et je ne m'en souvenais plus du tout. Je l'ai salué en lui disant « Bonjour, monsieur ». Je ne savais pas qui il était. — Alors votre père était sioniste. Et il était venu s'installer en Israël avec sa famille en 1948, lors de la fondation de l'État. Il avait même participé, préparé les combats pour l'indépendance et la fondation de l'État. — Ah oui, oui. Mon père, et il faut que je le dise de cette façon, parce qu'il y tenait beaucoup et que je lui dois au moins ça, n'était pas un réfugié juif venant chercher la sécurité en Israël, mais un militant sioniste d'avant-guerre. Ce n'est donc pas le nazisme qui l'a rendu sioniste, mais sa conviction qu'il fallait un État juif, un territoire qui soit sous l'emprise, sous l'autorité de juifs. Et cet État, ça devait être en Palestine qu'il fallait l'installer. Donc dès les années 30, il participait à des activités sionistes, les éclaireurs israélites de France, des groupes sionistes. Et quand, pendant la guerre, il est entré en résistance assez rapidement, très jeune, en 1942, dans des activités de sabotage de l'atelier dans lequel il travaillait, sabotage qui était organisé par les FTP. Il a été d'abord en contact avec les FTP, mais il n'était pas du tout communiste. Et il était très sioniste. Et donc, assez rapidement, après quelques mésaventures, il a été interné, libéré, il s'est évadé. Il a rejoint la résistance juive dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse. Et il a donc été dans le maquis, le maquis de la montagne noire, en 1944-1945. Et il a été ensuite muté à Toulouse, à Lyon, pardon, où il a été grièvement blessé, ce qui l'a empêché de s'engager dans les forces françaises qui partaient en Indochine en 1945. Ça m'a toujours frappé parce que l'engagement dans la résistance, ce n'était pas l'engagement dans une armée, c'était l'engagement contre une occupation, et une occupation particulièrement abjecte, l'occupation nazie. Et le fait qu'à la fin de la guerre, il ait choisi d'aller guerroyer très loin, en Indochine, croyant, il faut le resituer, que l'Indochine était encore occupée par les Japonais, et que c'était donc contre les alliés des nazis qu'il allait se battre, ignorant totalement que ce n'était pas du tout la situation en 1945 en Indochine, mais finalement, donc, grièvement blessé, comme il l'avait été, notamment, il a pris une balle dans la tête. Il n'a pas été admis dans les troupes françaises qui partaient en Indochine. Et il est donc devenu entraîneur militaire dans un camp qui regroupait des rescapés des camps et aussi des réfugiés d'Europe centrale qui souhaitaient partir en Palestine et qui voulaient combattre. Et donc, mon père était un entraîneur militaire en 1946-1947 et un agent au sens le plus ouvert et le plus actif du terme, un acteur militant, sioniste. C'est comme ça qu'il a connu ma mère, d'ailleurs, dans un camp sioniste d'après la guerre. Et ils sont partis en 1948 pour combattre. Le grand dépit de mon père a été de ne pas combattre en 1948, car il a été maintenu par la Haganah, dont il était donc un officier, puisqu'il était officier FFI. Il avait gardé son grade dans la Haganah. La Haganah, donc la milice qui a donné lieu à l'armée israélienne, connue sous le nom de Tsaal. Donc la Haganah lui a enjoint de rester en France, dans la région de Marseille, où il s'occupait de ce camp d'entraînement. Car la libération, la renaissance, la création de l'État d'Israël, pour le dire dans des termes plus neutres, n'allait pas manquer d'être suivi. Les dirigeants sionistes l'avaient bien prévu. Enfin, en tout cas, l'avaient anticipé. Il n'allait pas manquer d'être suivi de troubles, de heurts, dans des pays arabes où se trouvaient des Juifs. Par exemple, mon père devait entraîner des Juifs algériens à se défendre contre des pogroms, contre des attaques, ce qu'il ne savait pas faire, parce que ce n'était pas quelque chose que les militaires, enfin que les combattants en uniforme savent faire. C'était ce qui était le cas de mon père. Enfin, ça donne une idée de l'état d'esprit, du fait que les dirigeants sionistes de l'époque étaient bien conscients que le partage de la Palestine n'était pas le partage équitable d'un gâteau que tout le monde allait pouvoir goûter, mais se faisait au détriment d'une partie de la population, ce qui allait choquer d'autres populations se sentant solidaires. Voilà, donc d'emblée, on voit la tension, la dimension très conflictuelle, pas près de s'apaiser, qui a marqué la naissance d'Israël. Et mon père a été en effet une partie prenante là-bas, mais ils ne sont pas restés en Israël. J'anticipe sur votre question pour des raisons que j'ignore. C'est un... J'ai remarqué que c'est une question très délicate pour les gens qui font leur descente, puisqu'on monte en Israël et quand on quitte le pays, on redescend. Le contraire de l'Aliya. Le contraire de l'Aliya, un terme hébreu dont je ne me souviens plus, le contraire de l'Aliya. Et c'est une question au mieux embarrassante, au pire franchement taboue, puisque s'y mêlent à la fois des considérations personnelles, familiales, d'adaptation, mais aussi des considérations politiques, idéologiques, du dépit, du regret. Mon père aurait sans doute fait une brillante carrière en Israël, parce que comme tous les militants de la première heure, il était promis à des postes importants. Il est revenu en France sans un sou, il a bouffé de la vache enragée littéralement. Il a eu un parcours professionnel très exigeant, très dur, auquel il aurait échappé s'il était resté en Israël. Et vous n'en avez jamais parlé avec lui ? Non, jamais. Et de la résistance juive en France, son rapport avec les FTP, sa résistance en France, il vous en a parlé ? Très peu et toujours sur le mode de la dérision. Ah oui ? Pour dire, par exemple, qu'il ne supportait pas les pattes, parce qu'ils ont attaqué un convoi de ravitaillement allemand, quand il était dans le maquis de la montagne noire, qu'il n'y avait pratiquement que des pattes dans ce convoi, et qu'ils se sont nourris de pattes pendant des mois et des mois, et qu'il en a conçu un dégoût qu'il n'a jamais quitté. Donc on avait l'impression qu'à part attaquer un convoi de pattes et bouffer des spaghettis pendant des mois, il ne faisait rien dans le maquis. Et ce n'est que plus tard, d'ailleurs, essentiellement après sa mort, par des témoignages extérieurs, ou par des documents qu'il a laissés à la fin de sa vie, dans lesquels il racontait son maquis, d'ailleurs sur un mode extrêmement sobre, extrêmement détaché, rien d'héroïque, rien d'épique dans ce qu'il disait. Pourtant, on voit que c'était une vie dure et dangereuse. Mais je n'ai ni moi, ni mon frère n'avons rien su. Ça a été extrêmement discret, extrêmement réservé. Pour lui, c'était le passé, et il n'y avait pas à embêter les jeunes générations. Je crois, c'est comme ça que je l'interprète. Pas à embêter les jeunes générations avec ses histoires d'anciens combattants. Alors qu'il a reçu plusieurs décorations, il a été nommé lieutenant FFI, enfin il a fait un beau parcours. Et d'ailleurs, je suis devenu ami tout à fait par hasard avec le fils de son commandant de l'époque, le lieutenant Leblon, qui s'appelait Lévi dans la vraie vie, et qui a été tué en 1944. Mais qui était son commandant, qu'il admirait beaucoup, dont il dit le plus grand bien, qu'elle exprime son admiration dans les témoignages qu'il a laissés apparaître. Effectivement, un personnage qui force le respect. Et vous voulez parler de Jean-Marc Lévi-Leblon ? C'est en effet Jean-Marc Lévi-Leblon, avec qui je suis devenu ami il y a quelques années de cela, en apprenant que son père avait été le commandant de mon père, que mon père était allé voir Jean-Marc Lévi-Leblon pour lui parler de son père. Celui qui est à l'origine d'une des plus belles collections de sciences aux éditions du Seuil, sciences ouvertes. Professeur de physique théorique, philosophe des sciences, un homme très imposant, très impressionnant, et très sympathique. Alors vous arrivez en France, vous avez cinq ans, comment se passe votre arrivée d'une part, votre parcours scolaire jusqu'au lycée ? Alors quels sont pour le coup vos premiers souvenirs une fois que vous êtes parvenu à Paris ? – Oh, il n'y a pas grand-chose à en dire. Nous étions installés à Paris dans un immeuble dont j'ai su après qu'il était insalubre, au cinquième ou au sixième étage, enfin dans la chambre de bonne, de cet immeuble qui a été détruit. On y était jusqu'en 1958, année dans laquelle... J'ai des souvenirs de jeux d'enfants. Il y avait un chien que tout le monde adorait, sur lequel on faisait du cheval, on faisait... – Dans la cour. – Dans la cour. On faisait de la petite voiture avec des roulettes, une caisse et des roulettes dans la rue. C'était encore l'époque où les enfants pouvaient jouer dans la rue. C'était rue du Rocher, dans le huitième, donc une rue aujourd'hui assez chic, mais qui, à l'époque, en tout cas dans cet immeuble-là, ne correspondait pas du tout aux critères du huitième arrondissement. C'était un très vieil immeuble, assez pourri. Et puis j'ai découvert les miracles d'une salle de bain, d'un chauffe-eau, etc., quand on a émigré à Chevilles-la-Rue, une banlieue où j'ai grandi, en fait. Et j'ai fait ma scolarité au lycée La Canale, de la sixième à la première. Enfin, je n'ai pas fait de terminale, j'ai passé le bac en candidat libre, mais j'ai fait une scolarité avec des hauts et des bas, sans grand relief. Enfin, je n'étais pas un mauvais élève. J'étais bien, bon, dans certaines matières, effroyablement mauvais, enfin, absolument inintéressé dans d'autres. Les sciences naturelles, l'histoire, la géographie, des choses qui m'ont passionné ensuite, n'accrochaient pas du tout mon attention à l'époque. Mais, voilà, j'ai fait une scolarité assez, un peu turbulente, j'ai été viré, mais bon, comme... Oui. Alors, comment se passe votre entrée en politique ? C'est, j'imagine, à partir de la première terminale, premier contact avec ce qu'on appelle le gauchisme. Ça se passe au lycée Lacanale ? Ça se passe au lycée Lacanale avec le CVB, le Comité Vietnam de base, qui, donc, recrutait apparemment plus activement que le Comité Vietnam national. Bon, pour les gens qui ont perdu le sens des choses importantes, je rappelle que le Comité Vietnam de base, c'était plutôt les Mao, et le Comité Vietnam national, c'était les trots, les trotskistes. Et c'est, donc, avec le CVB, les Mao, que j'ai fait mes premières armes politiques, si on peut dire. Enfin, c'est vraiment beaucoup dire, parce que, à part diffuser des tracts et vendre des journaux que je ne lisais pas, mais que j'estimais de mon devoir de diffuser, et défiler dans la rue, le point levé, en criant tantôt FNL vaincra, tantôt Péor Vietnam, sans comprendre qu'il y avait une différence notable entre les deux, je ne faisais pas vraiment grand-chose. Mais, enfin, il y avait une espèce de... une forme d'acculturation politique. Mais je me sentais dans... pas très à l'aise dans ce milieu quand même très élitiste qui était celui de la canale, je rappelle. Moi, j'ai fait ma scolarité entre 60 et 67. Donc, à une époque où il y avait à peu près 10% d'une classe d'âge qui allait au lycée, et ces 10%, ils étaient puisés, surtout à la canale. Ils étaient puisés dans la bonne société. Mes camarades de classe étaient fils de professeurs au Collège de France, d'universitaires, de diplomates, de hauts fonctionnaires. Enfin, c'était... Moi, j'étais le plouc complet. Et je... Enfin, je ne me vivais pas comme un plouc, mais je me vivais un peu comme étant extérieur à ce milieu. Et par exemple, le gars, l'excellent élève qui, évidemment... Enfin, c'était... Je dis évidemment parce que... J'ai l'impression que ça allait ensemble. Le militant était aussi un excellent élève. Celui qui m'a recruté, qui dirigeait le comité Vietnam de base, il a été, la même année, premier accessite au concours général de maths et premier accessite au concours général de philo. C'est-à-dire que c'était une grosse set que j'ai retrouvée ensuite, d'ailleurs, chez les Mao, à la gauche prolétarienne. C'était qui ? André Lotte. Je crois qu'il est au Canada. Enfin, il est parti d'Europe ensuite. Et il faisait aussi... Il entretenait un club de théâtre. Oui, c'est ça, de théâtre. Et en me proposant de venir participer à ces activités, il me met en garde. Je ne sais plus quelle phrase il prononce, mais en tout cas, il m'annonce que les trucs à la con, genre Prévert et des choses comme ça, n'avaient pas leur place. C'était du Brecht qu'on mettait en scène ou derrière Brecht qu'on s'alignait dans son club de théâtre. Et moi, j'étais totalement décontenancé. C'est un des souvenirs marquants du lycée parce que ça prenait à rebours toute l'idée que je me faisais de la culture. Parce que Prévert et Desnos étaient portés au pinacle dans la famille, par ma mère tout particulièrement. Et s'asseoir comme ça sur Prévert ou en tout cas donner un coup de pied négligeant au passage, c'était pour moi une espèce de sacrilège dont je n'avais pas conscience parce que je ne sacralisais pas Prévert. Mais ça me semblait totalement... Du coup, j'avais mis les pieds dans ce club de théâtre parce que je savais que je n'y avais pas ma place. D'autant plus que Jacques Prévert a fait du théâtre, a participé au fameux groupe Octobre pendant le Front populaire. Lequel groupe Octobre, disons, a accompli un véritable travail de culture populaire, au sens noble du terme. Et donc là, votre camarade, il était un peu à côté de la plaque. Il était totalement à côté de la plaque, méprisant, enfin, un mépris de classe, un mépris intellectuel qui était absolument odieux. Je l'ai très mal pris. Ce n'est pas du tout... Mais bon, ça ne m'a pas disfadé de participer à ce qui était, je trouve, quand même important à l'époque, qu'aujourd'hui encore, je considère comme salutaire, qui était une mobilisation anti-impérialiste, aller défiler dans les rues pour protester contre l'attaque américaine du Vietnam et les dégâts abominables. Enfin, plus grande guerre chimique de l'histoire de l'humanité, des millions de victimes. Enfin, c'est tout de même quelque chose d'important. Et bon, ça, c'est grâce à lui que j'ai été... J'ai rejoint les forces de la rue et je lui en suis reconnaissant de ce point de vue-là. Alors, les forces de la rue, René Breman, ça n'empêchait pas quand même qu'il devait y avoir chez vous une forme de conflit de loyauté. Parce que, si j'ai bien compris, vous étiez encore sioniste pendant cette période gauchiste. On verra ce que ça veut dire plus tard, anti-sionisme, parce que je ne suis pas sûr que ce soit forcément toujours la bonne formulation. Mais toujours est-il que vous êtes à l'époque encore dans l'ardeur, enfin disons, d'un certain sionisme. et qu'en face de vous, Alain Gessmar, qui n'est pas forcément le plus perspicace sur cette question, vous met un peu en porte-à-faux, en contradiction. Vous ne savez pas trop bien où vous situez à ce moment-là. Sur cette question, sur le Vietnam, évidemment, vous savez vous situer, mais sur le Proche-Orient... Oui, enfin disons, il y a eu un moment de trouble, mais pendant longtemps, enfin j'étais au CVB, mais ma véritable adhésion politique, c'était la Fédération anarchiste. J'étais au CVB, au lycée, enfin d'ailleurs, je n'étais pas au CVB, je participais aux activités du CVB, mais je n'en étais pas un membre attitré. En revanche, j'étais membre du groupe Louis Michel, de la Fédération anarchiste, à laquelle je contribuais assez activement, et dont je garde vraiment, encore aujourd'hui, un très très bon souvenir. Et ça, c'était, disons, jusqu'en 68. Je suis rentré à la fac en 67, j'ai passé le bac en juin 67, et en 68, j'étais, donc, étudiant, je m'ennuyais à la fac d'Orsay, où je faisais ma première année de médecine, et dès avril-mai, j'ai commencé à participer aux manifs de l'UNEF, auxquels j'étais affilié. Et il n'y avait, pour moi, aucune tension. En juin 67, pendant la guerre des Six Jours, j'étais, comme je crois la plupart des gens qui, de tradition, de filiation juive, dans le monde, accrochés à la radio, du matin au soir, prêt à m'engager, ce dont, évidemment, il n'était pas question du côté israélien, mais prêt à m'engager, donc, sioniste d'évidence, je dirais, même pas de conviction, ça l'est de soi. pro-israélien, pro-israélien, d'évidence, Israël risquait d'être rayé de la carte, du moins, c'est ce que je croyais à l'époque, ce n'est plus ce que je crois aujourd'hui, mais c'est ce que je pensais à l'époque, et moi, je voulais m'engager pour la défense de ce pays, et je n'y voyais aucune contradiction avec mes engagements pro-vietnamiens, anti-impérialistes, libertaires, etc. Et je suis rentré dans la toute nouvelle gauche prolétarienne, créée donc à la suite de l'UJCML, enfin, laissons de côté les détails, parce qu'ils n'ont pas grand intérêt, mais la gauche prolétarienne éditait un journal qui s'appelait La Cause du Peuple, et sur ce journal étaient imprimées les cinq figures dominantes de l'extrême-gauche communiste, Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao, et la tête de Staline sur ce journal était pour moi rédhibitoire, comme d'ailleurs pour d'autres, et je n'ai accepté de rentrer à la gauche prolétarienne sous pression de copains qui voulaient m'y intégrer, que lorsque la tête de Staline aurait disparu, pour un anard, c'était quand même, un ex-anard, c'était quand même la moindre des choses, bon, il restait quand même du monde qui n'était pas exactement libertaire, mais enfin, Staline, c'était pire que tout, et j'y suis rentré, avec toujours effectivement une certaine réserve sur la question de la Palestine, mais qui n'était pas centrale, d'ailleurs, même sur la question de la Chine, d'une certaine manière. Moi, je n'ai jamais porté, mes lignes de résistance ont été assez simples, je ne porte pas de badge de Mao, et je ne distribue pas le petit livre rouge. L'idolâtrie ou le fétichisme dans ces domaines se heurtaient chez moi une espèce de résistance de fait. Ce n'était même pas théorisé, ce n'était pas élaboré. Moi, je ne peux pas porter la tête de quelqu'un en effigie sur mon revers de veste ou de blouson, et je ne peux pas fusionner avec la foule en agitant un petit livre, ça me glaçait d'horreur. En revanche, la radicalité politique de la gauche prolétarienne en France, la dimension anti-autoritaire, on bouscule, les idées reçues, les formes de l'autorité telles qu'elles apparaissent, me plaisaient beaucoup, et ma formation théorique, en fait, était assez paradoxale, parce que, bon, je lisais un peu de Marx, le Manifeste, enfin, j'essayais de me familiariser quand même avec la pensée marxiste, mais je laissais ça aux normaliens agrégés de philo, qui étaient les têtes pensantes, si on peut dire, si on peut parler de pensée, dans ce domaine-là, Benny Lévy et quelques autres, qui pensaient pour nous, d'une certaine manière. Et moi, mes lectures les plus goûteuses, les plus savoureuses, c'étaient les situationnistes, que je lisais en cachette, pratiquement, enfin, comme, je ne sais pas, on pouvait lire des livres interdits, cachés sous sa couverture à l'adolescence, et bien là, je n'étais plus à l'adolescence, j'étais un jeune adulte, mais je lisais en plan, enfin, c'est-à-dire, je n'en parlais qu'aux copains qui étaient hors GP et que je continuais de fréquenter, parce que j'avais adoré Van Leighem, le traité du savoir-vivre, qui m'avait vraiment... La société du spectacle aussi ? J'avais plus de mal, j'avais plus de mal avec Debord, parce que je n'ai aucune formation philosophique, en plus, je n'ai même pas fait de terminale, donc je n'ai absolument... Je n'ai aucune formation philosophique, et dès qu'on est dans des raisonnements philosophiques, je me sens un peu déstabilisé, alors que Van Leighem a quelque chose de plus direct, plus sociopolitique, disons, c'est un théoricien aussi, mais je ne sais pas, il se lisait plus facilement. Mais ce n'est pas souvent que vous évoquez ces lectures situationnistes ? Ben non, c'est parce que vous m'en donnez l'occasion. Ben, c'est très bien. Non, non, mais ça donne... Parce que j'ai l'impression que c'est vrai que quand on vient vous voir, nous avons tous... On vous a lu, on vous a vu, on vous a entendu, et on vous a entendu récemment. Il faut noter que nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2021, dont nous sommes après une période pandémique qui, à mon avis, n'est pas finie, mais ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bon, quand on évoque Rodney Broman, c'est à la fois l'image de l'intransigeance, de la révolte, et en même temps une certaine sagesse, une pondération, un goût pour l'argumentation, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pensais que c'était important. Peut-être que, justement, vous disiez qu'il y a au départ aussi comme ça une attraction, disons, pour le situationnisme qui vous a... qui a peut-être fait aussi que vous n'êtes pas devenu un pur instrument de la gauche prolétarienne. Oui, oui. Les situationnistes m'ont aidé, enfin, leurs propos sur... leurs analyses de l'image de la Place Rouge, des grandes célébrations communistes chinoises, le peuple qui fusionne pour restituer l'image du grand leader, la mise en spectacle de soi-même, la marchandisation générale, tout ça a été raconté avec des... enfin, dans une forme que je trouvais magnifique et très convaincante. Et aujourd'hui encore, quand j'entends à la radio « Vivez le match en direct », j'ai tout de suite un éclair situationniste qui vient me dire « Voilà, ce que on appelle vivre, c'est en fait consommer, consommer passivement, vautrez-vous dans un fauteuil en regardant le match et dites-vous que vous êtes en train de le vivre ». Et c'est cette tension-là entre la consommation et la vie, donc la spectacularisation marchande, pour les dire dans leurs termes, ça, ça me reste et je continue à être, non pas sous l'influence situationniste, mais sous... enfin, avec une certaine présence, disons, de leur critique radicale qui était, je trouve, très utile et qui le reste. Alors, comment va se faire le passage, René Broman, de cet activisme politique à votre engagement à la fois dans la médecine, la pratique médicale ? Il y aura, je crois, aussi un engagement dans la marine, vous nous raconterez. MSF est fondée en 1971. Comment se sont passées toutes ces transitions ? après, donc, juste après, fin des années 60, début des années 70 ? Oh, pour moi, de façon assez simple, enfin, avec des ruptures, quand MSF a été créé, je pense que je n'en ai entendu parler qu'un petit peu après, parce que la fondation d'MSF n'a fait aucun bruit, enfin, c'était une association qui se créait, point. mais j'en ai entendu parler ensuite par un copain qui était parti avec MSF au Honduras et il en était à l'occasion, à la suite d'un ouragan qui avait frappé ce pays, il en était revenu extrêmement dépité parce qu'il n'avait rien fait, il avait charrié des sauts d'eau, ce qui n'était pas exactement ce pour quoi il était venu. Charrier des sauts d'eau, il n'y a pas besoin de traverser la moitié de la planète pour aller faire ça. et donc moi je n'avais qu'une idée très lointaine et un peu dédaigneuse même pour le dire gentiment, peut-être même pire que ça, peut-être même méprisante vis-à-vis de ces petits bourgeois qui veulent se donner bonne conscience en allant faire des activités charitables. Enfin, j'avais ce côté, ce dédain radical des justiciers pour les agents de la charité. Moi, c'est un véritable ordre juste qui éliminerait toute nécessité de faire de la charité qui me semblait être l'horizon souhaitable et donc ces gens-là bouchaient l'horizon d'une certaine manière donc non seulement ils étaient malvenus. Donc ça, ce sont mes premières impressions sur Médecins sans frontières mais moi-même comme d'ailleurs pas mal de mes copains de l'AGP, je rappelle que l'AGP, la gauche frédétarienne est quand même le seul groupe à ma connaissance d'extrême-gauche qui s'est autodissou, qui a prononcé lui-même les mots de sa disparition estimant que nous étions en train de partir à volo et tout, ce qui est tout de même apporté à son crédit. Mais entre-temps, on avait vu une radicalisation violente sectaire de l'AGP qui devenait de plus en plus difficile à supporter et moi, le premier moment où je me suis demandé si vraiment j'avais ma place encore dans cette organisation, c'est quand, en discutant avec un cadre, car nous avions des cadres, en discutant avec un cadre, je me félicite d'une action menée par la Nouvelle Résistance Populaire, qui était, c'est le début de notre délire, la Nouvelle Résistance Populaire, c'était un groupe clandestin qui était destiné à être une espèce d'avant-garde armée de la gauche prolétarienne, et on s'appelait de la Nouvelle Résistance Populaire par opposition à la bourgeoisie qui occupait les rues. Donc, il y avait une espèce de référence à la Deuxième Guerre mondiale où nous, on était les résistants, les mineurs, et où la bourgeoisie, c'était, en gros, les nazis qui commençaient à devenir quand même sérieusement malades. Oui, quelle année, c'est ça ? Ça, c'est 71, 72, tout ça, ce sont nos normaliens agrégés de philo qui le pondent quand même. Donc, depuis, j'ai conçu, j'ai gardé de 68 une méfiance via vie des diplômés et de l'intelligence et du diplôme qui est tout à fait salvatrice pour ce qui me concerne. Je m'étais rendu compte que je n'étais plus vraiment dans le coup ou que je n'avais plus vraiment ma place quant au soutien que j'apporte à cette action résistante. Je ne me rappelle plus laquelle. Ils avaient enlevé quelqu'un ou accroché des trucs. Le cadre me dit mais ça rapporte. Tu ne vois pas que c'est une provocation policière, que ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, si je n'étais plus capable de reconnaître une provocation policière d'une action juste de partisan à caractère de masse, pour le dire dans les termes de l'époque, c'est que j'avais un problème. ça avait commencé et puis ça continuait avec le procès de Bruyère-en-Artois. Cette jeune fille qui a été assassinée, enfin violée est assassinée, retrouvée morte dans un fossé de ce village minier, de la bourgade minière du Nord. Assassinat, qui a donné lieu à l'arrestation d'un notaire totalement innocent, mais condamné parce qu'il était notaire. Jean-Paul Sartre aurait mieux fait de se taire. Jean-Paul Sartre et bien d'autres, et Béni Lévy et bien d'autres ont mieux fait de se taire puisque nous avons dressé des traiteaux pour installer un tribunal populaire qui allait juger le notaire et qu'on avait mis en place l'AGP. Moi, j'y étais pour rien quand même. J'étais un petit soldat de l'AGP. Et on avait mis en place un journal qui s'appelait j'accuse, donc en se référant tout de même à un noble passé, Zola, Dreyfus, tout ça, pour vouer aux gémonies et tenir un discours extrêmement puritain, terrifiant sur cette affaire. Et l'affaire de Bruyant-Nartois a été vraiment l'épisode qui a fait éclater la gauche prolétarienne et donc je m'en suis séparation. Donc c'est vers 73 à peu près. Je reste gauchiste mais sans plus d'attache militante. Je reprends des études que j'avais laissées un petit peu en sommeil. De médecine ? De médecine. Et en cravachant, en me formant, j'étais infirmier de nuit pour financer mes études donc j'étais quand même au contact des patients. J'étais... La médecine était pour moi quelque chose de très important dont je m'étais distancié seulement à grand regret et que... Enfin, c'était pour moi un crève-cœur de m'éloigner de la médecine pour faire de la politique parce que c'était vraiment une vocation pour moi la médecine et donc je renoue avec cette vocation. Je travaille... j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là en tant qu'externe dans les services pour préparer des examens que je l'avais laissés de côté qu'il fallait que je rattrape. Et voilà, donc je restais, disons, gauchiste dans l'esprit mais je n'avais plus de pratique. Pourquoi choisissez-vous pendant vos études de médecine de faire un certificat d'épidémiologie ? Non mais j'ai fait à la fois... J'ai choisi des services et des formations qui me semblaient correspondre à une préparation à une pratique médicale tous azimuts, lointaine où... De toute façon, je voulais faire de la médecine sociale. Le terme d'humanitaire m'était totalement étranger et d'ailleurs, il était assez largement étranger à la société. Le mot humanitaire commence vraiment à apparaître dans les années 80 mais dans les années 70, on n'en parlait peu. D'ailleurs, Médecins sans frontières ne se définissaient pas comme une organisation humanitaire. Vous l'apportez, une assistance médicale à des populations éprouvées par des catastrophes. Le référent humanitaire n'était même pas considéré comme nécessaire. Mais bon, c'est un détail. En tout cas, moi, j'ai fait de la médecine d'urgence, de la chirurgie, de la chirurgie d'urgence, de l'épidémio, de la santé publique, de la parasito. Enfin, j'avais une appétence pour tout ce qui pouvait me rassurer quant aux conditions futures de l'exercice que j'allais prendre, sachant, enfin, étant donné que je ne savais pas exactement comment j'avais envie de partir faire de l'épidémiologie pour lutter contre la maladie du sommeil en Afrique, dans une grande tradition coloniale, médicale, coloniale, mais je voulais aussi travailler dans des bidonvilles, faire de la santé publique dans des bidonvilles. Bon, bref, je voulais élargir mes capacités de choix. Et de fait, bon, ça m'a servi. Enfin, beaucoup de choses m'ont servi là-dedans. Donc, j'ai fait de bons investissements. Tout ça, ce sont des diplômes d'université, ce ne sont pas des certificats de spécialité, je ne suis pas unis spécialiste, mais j'ai plusieurs compétences en santé publique, en épidémio et en médecine d'urgence, médecine d'urgence de l'époque, qui n'a plus grand-chose à voir avec la médecine d'urgence d'aujourd'hui. Donc, je n'ai rien d'un urgentiste aujourd'hui, mais de l'époque, je savais me débrouiller. Ça a tellement évolué. Dans ce sens-là, c'est beaucoup technicisé. À l'époque, il n'y avait pas de discipline de médecine d'urgence. Aujourd'hui, on est médecin urgentiste, c'est une discipline reconnue. Ça n'était pas le cas à l'époque. Alors, je vous dis ça parce qu'à l'époque où on avait fait ce livre « Humanitaire, le dilemme » en 1987, vous aviez déjà, si je puis dire, anticipé des épidémies futures. Enfin, en tout cas, vous aviez, non pas tiré la sonnette d'alarme, mais enfin, dit qu'il y aurait certainement... Mais c'est l'évidence et c'est une évidence qui n'a fait que s'accroître et qui n'est pas du tout une évidence prophétique que je voudrais m'intrimer. Tous les gens qui s'intéressent aux épidémies savent ça depuis longtemps, à commencer par l'OMS qui a déjà depuis longtemps alerté, donc il n'y a rien d'héroïque à avoir alerté précocement. Simplement, moi, je me suis retrouvé notamment dans les années 2000, donc après ce livre, à accentuer encore ces annonces parce que j'ai enseigné à Sciences Po, notamment à des gens qui s'interrogeaient sur un parcours en santé publique autre que médical, puisqu'on peut faire de la santé publique sur un mode plus administratif ou technique sans être nécessairement médecin et j'ai toujours encouragé les étudiants qui se destinaient à la santé publique sur ce mode-là en disant le XXIe siècle sera le siècle de la santé publique, c'est le siècle des virus, les épidémies se multiplient depuis le sida des années 80 qui m'avaient frappé parce que je suis peut-être la dernière ou l'avant-dernière génération d'étudiants en médecine à qui on expliquait que la question des maladies infectieuses était sur le point d'être révolue, que les progrès de l'hygiène, de l'immunisation et de l'antibiothérapie permettaient de venir à bout de tout cela et que par conséquent l'infectieux s'était réglé. Et puis est venue l'annonce de l'éradication de la variole en 1979 qui vient en quelque sorte parachever ce discours triomphaliste qui date en gros de l'après-guerre mais qui n'a fait que grimper avec la formidable succession d'avancées thérapeutiques entre les années 40 et les années 70 où la plupart des grandes classes de médicaments sont apparues où l'antibiothérapie a fait des progrès phénoménaux et donc bon c'était une affaire réglée et le sida juste après la disparition de la variole un an ou deux après une nouvelle épidémie apparaît une nouvelle maladie effrayante apparaît c'est le sida et dans son sillage d'autres sont sont apparus et là avec le début du siècle le zika chikungunya le sras sars-cov-1 par rapport au sars-cov-2 et maintenant le corona sans parler des épidémies localisées d'ébola de choléra etc donc démographie urbanisation changement climatique monoculture élevage intensif tout ça ce sont des conditions qui favorisent la prolifération microbienne et les passages d'espèces les franchissements d'espèces entre par exemple les porcs les pangolins les chauves-souris les pangolins sont hors de cause mais les chauves-souris pas du tout elles sont extrêmement actives et donc ça n'a rien de prophétique d'annoncer cela et ça n'a rien en plus de catastrophiste il faut simplement se préparer c'est pas du tout en soi un cri d'alarme mais c'est une prise de conscience d'un problème très réel face auquel on n'est pas du tout démuni mais face auquel on a quand même besoin de travailler quand même beaucoup plus votre première intervention sur le théâtre des opérations humanitaires c'est le Cambodge c'est la frontière du Cambodge en quelle année je suis parti avec Médecins Sans Frontières en mars début 78 à la frontière du Laos dans un premier temps puis du Cambodge dans un premier temps mais c'était en Thaïlande dans des camps de réfugiés qui fuyaient donc successivement le Laos et le Cambodge mais auparavant j'avais déjà été impliqué sur le terrain comme on dit au Bénin et à Djibouti de façon beaucoup plus brève parce que j'avais été recalé à MSF à qui je m'étais présenté en 1975 parce qu'ils avaient lancé un appel pour recruter des médecins pour le début de la guerre du Liban et j'avais répondu à cet appel mais en fait c'était un appel plutôt publicitaire qu'opérationnel parce que ne partait là-bas que le petit groupe des fondateurs de MSF ce que je comprends très bien d'ailleurs avec le recul MSF était c'est une situation de guerre c'était la première fois ils étaient tous un peu désemparés ils ne voulaient pas que n'importe qui se balade avec une étiquette MSF sans savoir qui était cette personne donc ça me paraissait tout à fait compréhensible à un peu sérieux mais n'empêche que j'ai maudit MSF pendant 2-3 ans de ne pas m'avoir recruté quand je m'étais présenté et c'est donc en répondant à une petite annonce dans les pages internationales du monde que je me suis présenté à MSF qui recrutait deux médecins pour partir immédiatement en Thaïlande remplacer un couple de médecins qui étaient épuisés qui avaient besoin mais qui ne travaillent pas pour Médecins Sans Frontières à l'époque Médecins Sans Frontières déléguaient étaient en quelque sorte une agence de placement de personnel sanitaire n'avaient pas les moyens d'organiser ses propres ses propres missions donc nous remplacions l'autre médecin et moi un couple de médecins vous devenez président de Médecins Sans Frontières assez vite finalement mais oui mais c'était une toute petite association quand j'étais d'ailleurs en 79 embauché comme premier médecin permanent de MSF chargé des opérations du suivi parce qu'on commençait quand même à faire des choses sous notre propre drapeau et il était important de pouvoir les suivre et j'étais le troisième salarié sachant que les deux premières étaient en fait une réceptionniste et une assistante administrative habitant qui gérait les fichiers et moi je venais en quelque sorte presque doubler la masse salariale de MSF et maintenant on est plus de 500 on tenait dans une pièce qui était à peu près grande comme ici tout MSF donc c'est une association de taille paroissiale si on veut et c'est à la fois bon un certain savoir-faire une comment dire une prémonition juste de l'importance d'avoir un groupe qui fasse de la médecine avisé humanitaire qui traduit son implication humanitaire en acte de soi donc ça c'était vraiment la bonne intuition des fondateurs mais qui avait tardé à se manifester ou plus exactement tardé à accrocher au réel parce que les médecins n'étaient pas considérés comme des agents vraiment importants de l'aide internationale qui étaient entièrement dirigés vers le développement dans les années 70 donc c'est vraiment vers la fin des années 70 et c'est à ce moment-là que j'arrive moi donc dans un un moment favorable et à la fois les temps sont porteurs et puis les gens qui prennent la direction de cette toute petite association qui était MSF à l'époque étaient très volontaristes très impliqués très énergiques et la rencontre des deux a fait que MSF est devenue effectivement la plus grande ONG enfin une des plus grandes ONG dans le monde et l'ONG médicale de référence à l'échelle internationale maintenant et vous serez président donc jusqu'en 1994 vous observez à partir des années 90 un un tournant alors je crois que c'est au moment du tremblement de terre en Iran c'est à dire il y a quelque chose qui se joue dans votre conception de de l'intervention humanitaire notamment au travers de la notion d'urgence et de la manière dont on doit ou dont on peut coordonner l'action des secours est-ce que vous enterrinez enfin cette idée d'un tournant d'une prise de conscience un peu nouvelle à partir des années 90 oui mais alors sur un point très très particulier qui était l'humanitaire d'état c'est ça et les relations donc de l'aide humanitaire avec les enjeux politiques au sens politicien c'est ça sans du tout nuances péjoratives parce que les enjeux politiques au sens politicien ils ont leur noblesse ils ont leur existence nécessaire mais pour autant leur mélange avec l'action humanitaire peut être extrêmement fâcheuse et c'est en Iran que ça s'est produit Bernard Kouchner était secrétaire d'état à l'action humanitaire depuis deux ans depuis 88 donc dans la deuxième présidence Mitterrand et bon il se répandait en toutes sortes de déclarations que je trouvais parfois un peu comment dire lourdes ou un peu à côté de la plaque mais sur lesquels nous n'avions pas à réagir en revanche parce qu'on n'était pas du tout en conflit non plus avec Kouchner on regardait avec un peu de circonspection ce secrétariat d'état mais les choses n'étaient pas tout à fait claires après tout Claude Maluret avait été secrétaire d'état aux droits de l'homme dans le gouvernement Chirac deux ans auparavant et il n'y avait pas eu de tension donc là un secrétaire d'état à l'action humanitaire bon c'était un peu la grande époque libérale la découverte de la société civile de son inventivité des personnalités qui en sont issues etc et donc bon c'était dans ce climat là que ça se passait mais il se trouve qu'en Iran quelque chose il y a quelque chose de particulier parce que l'Iran était directement impliqué dans des actes terroristes qui s'étaient produits en France le régime des Ayatollahs était encore extrêmement radical mais il nous avait laissé entrer et on avait très bien coopéré avec le croissant rouge iranien qui avait fait preuve d'ailleurs d'une compétence et d'une solidité logistique tout à fait impressionnante donc nous de toute façon on n'était pas de taille à rivaliser avec le croissant rouge iranien mais qui plus est il n'y avait plus rien à faire parce que les quelques blessés il faut savoir que pendant très longtemps les tremblements de terre ne faisaient que quelques blessés facilement absorbants par les structures locales et des morts et des rescapés qui n'avaient rien donc les soins médicaux dans les catastrophes naturelles et notamment dans les tremblements de terre étaient toujours étaient très marginaux avec l'exception du Cachemire en 2005 et de Port-au-Prince en 2010 où il y a eu un grand nombre de blessés mais c'est lié à des circonstances très spécifiques la règle ces situations-là étant l'exception la règle c'est qu'il n'y a pas beaucoup de blessés et donc nous on était là à soigner quelques bobos à se faire un peu de suivi de femmes enceintes sous la tente enfin ça n'avait absolument aucun sens on était en train de plier bagage de rentrer en France quand Kouchner arrive et de façon tonitruante explique qu'il vient coordonner l'aide humanitaire française pour les sinistrés du tremblement de terre de Bâme en Iran et j'ai l'occasion de répondre à une interview du quotidien du médecin donc pas non plus un journal qui fait la une de la presse française qui me demande mes impressions là-dessus et j'explique que c'est tout à fait ridicule et même que c'est très fâcheux c'est ridicule parce qu'il n'y a plus aucune aide à coordonner parce que les croissants rouges iraniens s'en sortent très bien et que nous de toute façon on n'attend pas un ministre pour nous coordonner on se coordonne tout seul avec les autorités locales mais certainement pas avec un ministre du gouvernement français et enfin j'ajoute qu'il nous met en danger parce que vu le contentieux entre la France et l'Iran venir nous présenter comme des agents gouvernementaux français c'est nous exposer éventuellement à la vindicte je rappelle que des prises otages au Liban ont été directement commandités dans le cadre d'un litige franco-iranien qui était le contentieux Eurodif donc ce prêt iranien à la France cette implication de la France dans l'armement nucléaire iranien c'est quand même je le rappelle c'est quand même assez cocasse on insistait auprès des Iraniens pour leur donner la bombe dans les années 70 aujourd'hui on fait une affaire mondiale du fait qu'ils veulent se nucléariser chercher l'erreur qu'est-ce qui s'est passé entre temps enfin bon c'est pas directement notre sujet mais je résiste pas au plaisir de montrer comment des évidences se retournent comme autant d'évidence mais symétriques et donc là la rupture de l'accord Eurodif entre la France et l'Iran au moment du renversement du Shah avait donné lieu à des mesures de ressortion iraniennes extrêmement violentes scandaleuses par ailleurs enfin des attentats qu'est-ce que Tati Rudray n'avait à voir avec la bombe iranienne rien du tout mais enfin toujours se dit que c'était la réalité et que donc nous nous sentions en danger à partir du moment où nous étions rapprochés voire assimilés à cette autorité à cette aide d'État et donc j'ai protesté vigoureusement et étrangement ça donnait lieu je crois qu'il y avait un vide d'actualité tout simplement et ça donnait lieu à une reprise médiatique extrêmement importante des journaux de 20 heures de la télé Paris Match des grands organes de presse y compris de presse populaire s'en saisissent et donc c'était le début de la tension de la fâcherie voire de la brouille définitive avec Bernard Kouchner qui n'a absolument pas supporté d'être mis en cause dans ces conditions-là et en même temps on peut dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on vous identifie comme étant celui qui n'est pas le compagnon de route de l'humanitaire d'État justement précisément et vous allez de plus en plus disons affiner à la fois votre action et votre réflexion dans ce sens le raisonnement que vous avez tenu sur l'Iran on pourrait le tenir sur l'Irak par exemple c'est le même type de retournement puisque évidemment les représentants français Roland Dumas ou d'autres ont été au départ tout à fait proches du gouvernement irakien mais y compris quand il gazait les Kurdes y compris quand il agressait l'Iran bien sûr et qu'on lui envoyait non seulement des armes mais aussi des instructeurs voire même des pilotes qui ont participé à des escadrilles de bombardements de l'Iran on était directement en guerre contre l'Iran pour soutenir Saddam Hussein ce sont des épisodes lamentables pathétiques et extrêmement lourds de conséquences pour moi c'est une période c'est le moment où l'Union soviétique envahit l'Afghanistan également on est dans les années 80 qu'est-ce que ça donne l'Union soviétique qui envahit l'Afghanistan ça donne les talibans et ensuite Al-Qaïda l'attaque de l'Iran soutenue par les Etats-Unis la France l'Angleterre et tout ce que l'Ouest compte de démocratie libérale ayant des capacités offensives on était derrière Saddam Hussein pour agresser l'Iran un million de morts et une radicalisation évidente de la révolution islamique qui voit que elle est une fois de plus enfin l'Iran est une fois de plus attaqué par l'Ouest après Mossadegh après l'attaque 1920 enfin trois fois dans le siècle l'Iran est attaqué par les Occidentaux toujours avec les meilleurs prétextes du monde et ce régime laïque démocratique bien connu qui était le basse irakien de Saddam Hussein et ça a donné lieu donc à cette radicalisation deuxième invasion de l'Irak en 2003 qui donne lieu à la création de Daesh tous les monstres terroristes et qui m'effraient comme tout le monde moi je n'ai aucune excuse pour eux mais comprendre les conditions de leur émergence ça n'est pas les excuser comme certains ont pu éventuellement le prétendre et bien ces monstres sont nés des interventions internationales et des formes d'occupation qui s'en sont suivies et que ça ne donne pas plus à réfléchir qu'on continue d'attaquer la Libye et ensuite d'occuper plusieurs pays sahéliens de croire qu'avec nos armées on va résoudre le problème du terrorisme et de la démocratie ça me laisse pantois je suis aujourd'hui encore littéralement stupéfait de voir que les mêmes conditions produisent les mêmes erreurs et les mêmes décisions avec les mêmes conséquences sans qu'on semble s'intéresser aux échecs des autres parce que c'est toujours les échecs des autres sans doute et que nous on va faire mieux on va faire mieux en Libye que les américains ont fait en Irak on va faire mieux au Sahel que Sarkozy a fait en Libye enfin on fait toujours mieux que les autres mais le reste la réalité c'est qu'on s'empêtre on s'embourbe dans ces marécages impossibles et qu'on prête à l'armée ou à l'exercice de la violence des vertus qu'elle ne peut pas avoir